Au sommaire de votre semaine avérière, les Jeux Paralympiques pour les CM2, élimination en douceur des mauvaises herbes, l'agenda. Après des mises en situation dans la vie quotidienne réalisées en mars dernier dans les écoles, des Olympiades des classes de CM2, des écoles David Reynier, Paul Faure, Notre-Dame de l'Assomption et Honoré d'Estienne d'Orve se sont déroulées au stade des justices en juin. Cette étape est la dernière étape, l'étape de clôture de notre projet de sensibilisation dans les écoles en direction des CM2. L'objectif du projet est double puisqu'il s'agit d'une mise en situation pour que les enfants puissent se mettre à la place des handicapés et comprendre ce qu'ils peuvent vivre. Et également de leur montrer que quand on est handicapé, ce n'est pas la fin, il y a des tas de choses à faire, notamment du sport et même plusieurs activités. En tout cas, l'handisport c'est vrai que c'est bien et on va essayer de participer. Et l'important c'est de participer. On va jouer au foot les yeux bandés. Les élèves ont participé à quelques épreuves sportives avec un handicap. Yeux bandés, fauteuil roulant. Cette opération a pour but de montrer aux élèves la vie d'un sportif handicapé. La section handisport est co-organisatrice du projet et de l'événement puisque nous avons pour nous aider des animateurs du service jeunes qui sont là. Et puis la ville nous aide également en nous prêtant les installations sportives pour ce projet. Expérience qui permettra à coup sûr de sensibiliser les élèves au handicap sportif et de comprendre les problèmes qui se posent au quotidien pour les personnes handicapées. A Verrières, dans le cadre de notre politique environnementale, la ville a acquis l'an dernier une nouvelle balayeuse. Cet engin de dernière génération présente de nombreux avantages. Maniabilité, fiabilité ainsi qu'un très grand confort d'utilisation. Cette année, nous avons rajouté des outils à cette balayeuse qui permet d'enlever, d'arracher les mauvaises herbes dans les trottoirs. Ceci afin de nous permettre de ne pas utiliser les produits phytosanitaires. La balayeuse est utilisée tous les jours et améliore le nettoyage des rues de la ville en un temps record. Le nettoyage des différents secteurs de la voirie est effectué à un rythme régulier. Cette façon de travailler contribue à assurer une protection environnementale optimale et à sauvegarder de façon douce le cadre de vie si particulier de Verrières-le-Busson. L'agenda Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet aura lieu comme chaque année au Parc de la Noisette en collaboration avec la ville d'Anthony. Rendez-vous le 13 juillet à 23h au Parc de la Noisette. La commémoration de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France se déroulera le 16 juillet. Une cérémonie instituée en mémoire des victimes de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Du lundi 16 juillet au samedi 1er septembre inclus, les horaires du bureau de poste de Verrières-le-Busson seront les suivants. Du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Le samedi, de 9h à midi. Dans votre prochaine semaine à Verrières, les structures ouvertes pendant l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501